Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Du coup aujourd'hui, en fait je suis malade. C'est pour ça que je ressens la tête, je suis vraiment malade. Je pense que ça se voit que je suis malade. Ces cheveux-là, c'est parce qu'il a plu très très fort hier, et que comme je suis malade, je ne me suis pas lavé les cheveux. Parce que je suis malade en mode... Moi je ne peux pas me laver les cheveux. Ceux qui comprennent comprendront. Je suis malade au point que hier j'ai voulu aller faire mes ongles. D'accord ? Et c'est pas important, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais je suis malade au point que hier j'ai voulu aller faire mes ongles, et j'ai failli tomber dans les pommes pendant que je me faisais faire les ongles. Mais c'est pour ça qu'ils ressemblent à ça maintenant. C'est du chocolat, c'est du chocolat, ne vous inquiétez pas. Regardez la preuve. Du bon chocolat ! Comment dire ça comment dire ? Oui je suis malade ! Je suis malade mais il faut que je sorte, il faut que je prenne la lumière du jour, le soleil. Je transpire, il fait chaud, mais je transpire vraiment parce que je suis malade en fait. Mais je ne sais pas, j'ai un coup d'énergie parce que je viens de manger. Et du coup je me suis dit, je vais aller faire des courses, je vais acheter des vêtements, il me faut des vêtements. Et comme la dernière vidéo que j'ai faite sur les tenues des mamans, qui ne sont pas vraiment des tenues de mamans, mais vous avez compris le message de la vidéo si vous avez regardé la vidéo, je me suis dit, je vous prends avec, ça va vous faire plaisir. Je veux acheter des trucs genre typiques en plus aujourd'hui. C'est même pas fait exprès, c'est vraiment juste, j'ai envie, parce que le soleil, il me pèse, le soleil il me fait souffrir. Et du coup j'ai envie d'acheter des manches pour mettre sous mes vêtements, des trucs comme ça, tu vois. Donc on va aller voir au Shimamura. Voilà ce qu'il y a pour nous, et je vous prends avec. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre, et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je ne m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée, et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi, et celui du lecteur aussi, est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça ? C'est à vous de le découvrir avec de sable et de sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 euros seulement sur Amazon. Lien dans la description. Et du coup, pour préciser le truc des ongles, en fait, je vais vous montrer mes ongles parce qu'en fait, ils ne sont pas finis. Elle a juste fait la forme et elle a coupé un peu, mais en fait, mes ongles, ils n'ont pas fini. Voilà, elle n'a pas pu faire le reste, quoi. Bref, c'est parti ! Nous sommes très malades, d'accord ? Et je reviens chez mes beaux-parents, c'est pour ça qu'il y a des valises et des trucs. Ça ne va pas du tout. Je suis tombée malade chez mes grands-parents. Chez mes beaux-parents, si tu vois ce que je veux dire. Donc, tout va bien. Je ne sais même pas ce que j'ai, mais le problème, c'est quelque chose de très grave avec moi, c'est que je refuse de prendre des médicaments. Je refuse de prendre des médicaments. J'ai peur des médicaments, genre littéralement. Les médicaments m'ont déjà failli me tuer une fois. Pas deux ! Ce qui n'est pas bien du tout. Alors, ne vous inquiétez pas, je donne à ma fille ces médicaments quand elle en a besoin, mais vraiment, globalement, voilà, quand je vous cherchais. Mais en fait, voilà, on va juste prendre ces sacs-là. On est un petit peu mignon. Ah, je suis de bonne humeur. En vrai, je suis de bonne humeur. Franchement, c'est cool. On va sortir, on va prendre du soleil et de la luminosité. Ça va être sympa. Allez, vous venez avec moi. OK, donc, au niveau du swag, aujourd'hui, on part sur ça. Comme ça, vous pouvez bien vous foutre de ma gueule. En vrai, moi, j'aime bien. En vrai, c'est confo. Moi, j'aime bien. C'est sympa avec le petit sac. Et bref, on va y aller comme ça. Et j'espère que ça va bien se passer, qu'on va trouver ce qu'il nous faut et que cette petite sortie ne me rendra pas encore plus malade que ce que je suis déjà. OK, donc là, on est arrivés dans le magasin et la première chose qu'on voit, genre à deux secondes que je suis rentrée dans... Je ne suis même pas rentrée dans le schéma, mon grand corps, regardez ce qu'on voit. Elles sont cool en plus parce que le rose et le gris, c'est mes couleurs. Donc franchement, si je ne trouve rien en haut, je ne veux rien en bas pour me les prendre. OK, donc là, on est arrivés au magasin en question. Je suis trop contente parce que tout est trop joli. OK, je suis contente. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'aller à l'endroit où il y a... Regardez, ça, c'est trop le truc à la main en ce moment. Je ne vous promets pas avec ça au-dessus, tu vois. Mais genre, tout le monde met ça en ce moment. Ça, au-dessus des... Mais j'ai rien, la robe en dessous, elle est cool. Et ça, ce truc-là, c'est trop un truc. Regarde, ça, franchement, c'est le... Franchement, si vous êtes au Japon en ce moment, si vous êtes un peu à la campagne, c'est le look. Vous m'avez demandé un meilleur insight. Je ne sais pas si on peut appeler ça un insight sur la mode japonaise, vraiment. Et bien voilà, parce que je vous avais déjà dit, le shimamura, c'est l'endroit où vous allez voir vraiment comment les gens s'habillent. Et ça, c'est comment je suis habillée aujourd'hui. Franchement, je suis dans le contexte, c'est juste que c'est stylé parce que la couleur, elle est cool. Jolie pour l'été. Ah, j'aime trop cette couleur. C'est une de mes couleurs préférées. Le vert pomme comme ça, couleur préférée. Ça, j'aime bien parce qu'en fait, les trucs vert pomme là-bas, il en reste qu'un extra-extra large, enfin en LL, et ça ne va pas mal. Par contre, il y a un large ici. Et ça, c'est joli. C'est aussi une de mes couleurs préférées. J'aime bien, je prends. Alors, le concept aujourd'hui, dans la mode japonaise, c'est de mettre des t-shirts en dessous. Enfin, ce n'est pas vraiment aujourd'hui, ça a toujours été un peu comme ça, mais c'est de mettre des t-shirts en dessous, des espèces de trucs noirs comme ça. Mais moi, je n'aime pas le noir. Mais en gros, je vais vous montrer. Regardez, c'est comme ça. Tu vois, tu mets des t-shirts en dessous de ça. Ça, c'est la mode. Et en vrai, j'aime bien, mais genre, c'est des jolies couleurs. Genre ça, tu vas en bleu, ça va. Mais ce n'est pas ma couleur. Moi, ça, j'aime bien comme couleur, mais je n'aime pas la robe. Je n'aime pas la robe. Et tu vois, du coup, c'est des petits t-shirts comme ça, légers, tout froufrouteux, que tu mets en dessous de ces trucs-là. Et du coup, en fait, ils sont capables d'aller foutre ça en dessous. Je ne rigole même pas. Oh, attends, j'ai trouvé des jolies couleurs ici. Plus joli que celle-là, regardez. Ça, c'est joli. Oh, c'est tout léger. Oh, c'est tout léger. C'est quelle taille, c'est quelle taille, c'est quelle taille. M. Je ne rentre pas dans un M japonais, c'est du small, 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 small. L. Celui-là, je rentre dedans. Ah, mais je préfère celui-là. Je préfère celui-là. Vous voyez le petit look sympa ici. J'aime bien les couleurs, c'est joli. Ouh, tu vois, ça, c'est à la mode, ça, de mettre des trucs au-dessus comme ça. En vrai, c'est joli. En vrai, moi, je ne critique pas du tout parce que le problème, c'est que... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui suis nulle, mais j'aime bien. Ouh, pantalon jaune. Pantalon, pantalon, robe. Non, absolument pas, perc. Vraiment, vous pouvez rager tout ce que vous voulez. Mais le Shimamura, c'est le lieu sacré pour savoir ce que la mode au Japon, chez les gens, les gens, comment ils s'habitent. C'est le lieu sacré, c'est de venir ici, tu vois. Ouh, j'aime bien, j'aime bien. À moi, c'est mon truc. À moi, c'est mon truc. I like. Very much. Ouh, là. Ok, du coup, la technique, actuellement, c'est de trouver un t-shirt blanc simple. Et tu vois, ils te font des petits accords ici, regarde. Donc, j'ai trouvé la catégorie t-shirt simple. Tu vois, comme ça, là. Ça, j'aime bien, ça. C'est tout léger. C'est léger, c'est bien. C'est pour l'été. I like. C'est tout large en plus. J'aime bien, j'aime bien. On va partir sur ça. J'aime bien, j'aime la skate-tie. Attends, attends, attends. C'est du... Ouh, jolie couleur. Jolie, léger. J'aime bien. Hum, j'aime bien. Ah, non, pas ça. Ça, c'est souvent ici, ces trucs-là en dessous. J'aime pas, c'est fainé. Oh, mais attends, ça, avec ça. Yes, j'aime bien. OK, donc là, j'ai trouvé la catégorie à mettre au-dessus des t-shirts. D'accord ? Il y a ça. Il y a ces robes-là, mais franchement, tu vois, parce qu'en fait, c'est full transparent. C'est juste pour mettre au-dessus de la robe. Normalement, tu mets un jean en dessous du coup. Ouh, jolie. Ça, j'aime bien. Donc ici aussi, on retrouve, comme prévu, déjà, il y a tout ce truc-là, c'est ça, mais ça, je pense qu'on a en Europe aussi. Ça, c'est pour pas avoir trop chaud, pour se cracher le visage. Mais ça, je veux pas, n'exagérons rien. En fait, moi, ce que je veux, c'est pour... En fait, c'est censé refroidir un petit peu, tu vois. Mais j'aime pas les couleurs ici, ils étaient plus jolis en bas, vous trouvez pas ? Pas jolis. J'aime pas les couleurs. Moche. En blanc, voilà, regarde, mais putain, qu'est-ce que ça doit salir ? Attends, il y a celui-là. Ouais, on peut partir sur du gris. On peut partir sur ça, je pense. Je préférais les roses et tout, mais bon, tant pis. Ok. Ok, donc dans la catégorie robe qu'on porte au-dessus d'un t-shirt, on a ça aussi, qui est pas mal en soi. C'est pas mal, hein ? Joli. Joli. Tu vois, ça, avec des poches. Avec des poches. Et là, du coup, on a la totale, parce qu'ils sont tous avec des t-shirts en dessous. Regarde. Ah non, c'est pas ça. Ah bon, excusez-moi, j'ai trompé. Je sais pas, utiliser mes mains. Waouh, joli. Ça, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Dommage que ce soit noir. J'aime pas le noir. C'est trop dark pour moi. Tu vois, fais ça en rose ou en bleu, tu vois. C'est trop excessif, là. Ah non, tu vois, de nouveau. Perk. Tu vois, maintenant, ils nous proposent ces petits ensembles en bleu ou en beige ou en kaki. Attendez, je vous montre. Ah, ah, il y a tout qui tombe. Ça me va pas du tout. Attendez, restez sage. Comme ça, je vous montre de là. Tu vois, ça va être plus facile. Yo. Oh, ça, c'est trop à la mode. En vrai, c'est un pantalon. C'est sympa. Je sais pas ce que vous voyez, mais en vrai, c'est archi sympa. Et mignon. Joli. Moi, j'aime bien. Franchement, joli. En bleu. Joli. Ouh. Ça, c'est mon truc. Ça, j'aime bien. C'est joli. C'est pour moi parce que ça sort de rire. C'est ma couleur, ça. J'aime trop cette couleur. Allez, on va voir ce qui me va, ce qui me va pas. Il est temps de passer en cabine. En vrai, la chemise, là, elle me tente bien. Dommage que ce soit bleu électrique. Bon, je sais que je porte du bleu électrique. Mais en fait, ma belle-mère, elle m'a dit, tu veux acheter une chemise ? Et comme j'ai pas de personnalité et que j'écoute tout ce qu'on me dit, je vais le faire. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Je dois acheter une chemise, en vrai. C'est important. C'est pour se protéger du soleil. Pour rester bien blanc. Ok, je rentre dans la salle d'essayage. Alors, on enlève le chasseur. Because it's popping. On est un petit peu à l'étroit, à l'air de rien. Ah, je veux... Ok, en vrai, joli. Joli, joli. Franchement, j'aime trop. Je vais l'acheter. Je sais pas ce que j'ai dans les cabines d'essayage. Je me sens toujours toute chose. Regarde, joli, hein ? Mignon. Et franchement, j'aime bien ces confos et tout. Franchement, j'aime bien, ça me va bien. Si vous dites que ça va pas, vous êtes des minots. Parce que ça va trop bien. Je suis trop mignonne. Joli. Ça, je prends... En plus, c'est trop ma couleur préférée. Sympa, hein ? Franchement. Ok, suivant. Attendez, attendez, attendez. En vrai, joli. Joli, joli. Et franchement, j'aime bien. En fait, je pense qu'il faut serrer ça. J'aime bien la couleur. Ça fait vraiment genre... On est en été. Voilà. Ah, on peut pas serrer. On peut juste faire comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, hein, par contre. On peut juste faire ça. Ah, c'est dommage. Si on avait pu, tu sais, serrer un peu mieux, la robe tomberait mieux, quoi. Mais en vrai, désolée, mais... Moi, je trouve ça joli. C'est moi qui ai des coups de merde ? Ou c'est vraiment joli ? Franchement, dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est moi qui ai des coups de merde ? Ou est-ce que c'est vraiment joli ? Parce que pour moi, joli ! C'est joli ! J'aime bien ! Bon, suivant. OK. Bon, celle-là, pour le coup, en vrai, moi, j'aime pas du tout ce genre de style. Et ça, c'est vraiment hyper à la mode et tout. Mais je trouve que ça me va juste pas du tout. Mais voilà, je l'ai quand même mis pour vous montrer. Mais vraiment, pas joli du tout. En plus, ça me sert juste au sein. Alors qu'en fait, tout le reste, ça fait vraiment sac à patate, quoi. Vraiment pas joli et même pas confortable. C'est vraiment pour vous dire. Alors le pantalon, il est joli, vraiment, mais il est pas confortable. Donc je ne le prends pas. OK, bah il est temps de passer à la caisse. En vrai, par contre, sans rigoler, j'ai vraiment besoin d'une espèce de chemise blanche à porter au-dessus de mes vêtements. Voilà, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour une prochaine fois, je pense, parce qu'il n'y a rien. Ah, tu vois, cible. Ça, c'est pour la mer, tu vois. C'est pour aller à la mer. Voilà, swimwear. C'est comme ça que les Japonais, ils vont à la mer, ils vont habiller comme ça. Ils mettent des tuniques entières et ils mettent un truc pour se protéger du soleil, des manches longues. En vrai, moi, j'ai besoin de ça aussi. On reviendra, on fera une vidéo spéciale, je m'habille pour aller à la mer au Japon. Est-ce que vous voulez une vidéo spéciale, je m'habille pour aller à la mer au Japon ? Parce que ça aussi, c'est un sujet de conversation que vous et moi pouvons tout à fait avoir. Ah, attends, mais c'est ça que je veux. C'est exactement ça dont j'ai besoin. Attends, il faut que je le trouve. J'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Il y en a plein. Ok, c'est clairement exactement ça que je veux, donc je vous montre. C'est parfait. Ok, j'en ai aussi trouvé un gris avec une capuche. Et ça, je trouve ça bien quand il fait un peu plus froid. Hop, il y a une capuche. Donc là, c'est bien, je prends les deux chicotades. Et avant de partir, je voudrais vous présenter les chapeaux au Japon. Voilà, quand il fait beau, c'est parti. Et voilà les trites, j'ai fait mes petites courses. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert des choses et potentiellement appris des choses. Bon, moi, je suis trop contente, voilà. Et je vous fais des gros bisous. Oh putain, ça m'a pété les yeux. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog. Si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lis en description. Sous-titrage Société Radio-Canada